Musique Allez bonjour, c'est la Gouineur de ce tournoi Une fois c'est 4h4 de Vénée On compte contre Damascus Mais français, français quand même Damascus Même s'il vit en Angleterre C'est un homme du monde Ça joue le trading stage destination finale sans objet On n'est pas là pour s'amuser Pongo est en mode serious business Et Damascus va donc avoir une prouesse défensive à faire Et aussi une prouesse offensive à faire Puisque Pongo est vraiment réputé pour avoir une bonne défense En plus d'une bonne attaque Il déjà commence l'achatement Il fait Dictro en 20 points Pas un driver Damascus va rentrer dans le premier vortex du jeu Dégage, il le garde Reprend Dictro sous-chec Choc simple Magdash est pas sur la tête Magnifique dans un raid Par-dessus le Sonic Boom Malheureusement, le Tsubuchi n'a pas été Trompoté Après, il se prend les yeux pour être Sukiakou Avec le Téléport qui arrive dans le groupe Un petit point, un petit point, un moyen point Là, il a jamais de bagdash Sur le trombo raté de Pongo Du coup, peut-être une occasion D'essayer de le remettre au sol Non, le Sukiak est trop évident L'espoir l'aspirera trop loin Et elle a pas un moyen point, un gros point Et la barre qui s'est vidée D'un seul coup Damascus a raté l'occasion De trouver de bonnes mises au sol Sur l'ouverture de garde Qui a eu un arrière moyen point Et celle de l'antière De bon côté, déjà derrière Faites très attention à cette trajectoire de saut De manière générale Vous avez aussi le 100 patroïques Et puis les life kicks C'est un des temps de moi C'est très focus et agressif Enchaînement, life qui est bien enchaîné par Encore un Yakuratsu Et un dragon Chargement focus Quand c'est le bagdash On se fait de son dragon ex Mais c'est dégueulasse d'avoir quand même Faites pas le driver Plus qu'il va manger un qu'il aime Pas terrible Avec un pauvre test descendant du pied Qui va entraîner un autre combo dragon Et après, c'est que ça arrête pas Et même en unique Il trouve la chope Et continue Il lâche, il lâche, il lâche Et gros pieds Stalfest Et le golfe C'est dur C'est très très dur Bonko Bonko il a pas le temps Lui il est là Il va enchaîner les matchs Du coup c'est Infiltration Qui va devoir jouer contre Ebi Et si Infiltration Bah Ebi Et bien ce dernier Va jouer la velle Contre Son Collègue Fonko Ah Ebi Le Hakan Première fois Au Stunfest Les premières d'un véritable Hakan Puissant Et c'est un peu le dernier survivant D'ailleurs du perso Même au Japon Pas spécialement le perso Le plus populaire de la terre Qui a subi Moult Moult Qu'est-ce que c'est que cette configuration Ah oui non c'est normal C'est la configuration C'est la configuration Configuration Ory Dans laquelle il est Je pense qu'il devrait Il devrait s'en sortir Il est en train de regarder un peu Avec les connaissances en français Absolument calées De Ponteco Je vais peut-être devoir leur donner un coup de main Je pense que c'est bon Lui il veut pas utiliser les réconciles Il dit pas utiliser les réconciles Je crois que c'est bon Je crois qu'il est bien Oh là là Mais en fait Il sait ce que c'est Pied fort tout ça Alors test Diable Hop 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 Ah 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 Est-ce que tout est dans le bon sens Oui non Bon je crois que je vais lui faire Je vais lui faire la coup de figue Alors c'est bon C'est bon C'est bon Ah non c'est bon Waouh Le skill en français Mais je crois que c'est même pas C'est même pas du skill en fait Il a tellement l'habitude de faire le button check Sur tous les sticks de la terre Que c'est un réflexe pour lui Attends c'est deux à droite Trois à gauche C'est Il est en mode double assist Speedrun Infiltration décaprée Contre Émile Hakann C'est en finale Willard de ce stud fest Et c'est tout de suite Qu'est-ce qu'il nous réserve ce Hakann Et qu'est-ce que Hakann peut faire Contre des capres Mais je pense que c'était un match-up inédit Encore jamais vu en phase finale de quelques tournois que ce soir Et on est donc très très bien Je rappelle qu'Hakann commence où il est Que Willard peut annuler ses dash par des coups Qu'il a d'autres possibilités aussi Une façon de faire chier un peu le perso Très intéressante Décaille sa focus Par contre il a pris un pan sur une chop Il se relève en chop 360 Qui est avec un petit coup d'huilage La carte qui est bonne Sur le exo-strike A la relevé de l'infiltration Et l'avant-drempier qui met au sol Avec 20 encore une fois de focus Il glisse en arrière et glisse en avant Il se décale et quand il s'est le sondage Par avant-dremproi Remise au sol avant-drempier Mais a pris un stinger Pour qu'il en prenne de toute façon des stinger Hakann a pas mal de vie C'est pas trop grave Oh heureusement qu'il a pas fait de coups là Attention parce qu'il était bien en avant Hakann Glisse à l'Hakann Wouhouhouhouhou Hakann Encore en vie Encore en vie Enfiltration Avec un tout petit dernier Parlement Il est allé le griffer avec ses ongles de pied Vous voyez là Il feint en fait Une fois lui il est De 360 pieds Il faisait d'attirer Bonne Missad bien rentrée Oh il fait 7 top millages Encore 360 Que j'évite uniquement Entre le vent baissé en faisant un petit pied Mais la fraction du point est énorme Bon Le coup à l'infiltration Il joue Hakann a pourtant l'infiltration Mais il la connaît pas Il faut un demandement Il a fait un petit cross up Hakann Encore une fois Elle a super chargé Sneaker dans la gare Obligé de filer 3 barres Et Sneaker passait Et voilà prévu C'est une bête C'est une bête Evie est chambouillant Il est huilé De partout Oh ça va être difficile Cet homme Cet homme en un match gagnant Semble inarrêtable Et voici donc la team Merkapa et Miponko Repoussé en grand final de ce tournoi Et ça va être au tour Les derniers survivants Européens Qui n'ont pas intégré Une team Internationale De faire la rentrée La team Falcon Meltdown Proposée de Luffy Et de Ryan Avec Luffy qui visiblement va y aller en premier Parce que Ryan a pas l'air spécialement très stressé Coup de stress Coup de stress Bon Dites gens quelles Parfait ! Absolument parfait ! Ça a été difficile de détruire ces types-là ! Alors évidemment si Luffy et Ryan s'imposent dans ce match-là, il est quasiment réalisant que Luffy n'a absolument aucune chance contre Bongo. Du coup, et bien Ryan va quand même devoir faire le taf face aux 7 groupes de Bongo. Rapid battle check ! Quand il part vers elle, il retire aussi les racontes-ci. ABCD, ABCD, on est bien à ce Hakan. Ce Hakan, tellement enduit du corps. Ils sont prêts, le pouce est levé. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti ! Finale ! Lose en Wackhead de ce tournoi team ! Ryan Hart contre Damascus ! Pour commencer, on aura le droit donc à Luffy, infiltration juste après. Match, ce qui a été assez difficile pour Luffy ! Il y a Pongo qui fait la remarque que vous êtes bien motivés sur les Hakan, bien synchro, comme sur les Haya 3.3. Éduquez le public du Sunfest, très très bon public ! Bah oui ! Très très bon public ! Allez, Damascus contre Ryan ! Rien de couru, il n'y a vraiment pas d'empouille ! Il a vraiment envie de tester le Verso dans ce formatif ! Et Damascus va le voir se dépasser un peu pour courir ! Les glissettes passent sur l'Adoken, les montagnes de Zonix de projectiles de Ryan, qui pour le moment, voilà, feintes ! L'Adoken avec Esten Laguie, et là, il y avait son regard ! Oh 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 ! Il n'y a pas grand-poin dans la glissade ! Avec une nouvelle shop et saumine en cross-up, qui ouvre vers ma petit pied ! La shop derrière en follow-up ! C'est pas quasi-perfect ! Allez Damascus ! Il faut prouver que ce n'est pas que grâce à infiltration ! Il faut marquer des points ! C'est important ! Sauver la face dans des passes finales où le niveau est de plus en plus relevé ! Aaaaah ! Adoken, là ! Il arrive un moment où il arrive à toucher Kuzerith ! Tumuji s'est mis au sol ! Et le Kunaï est gardé par Ryan, qui, à l'habitude de jouer contre Ibuki et Edward, joue beaucoup le perso ! Du coup, c'est à peu près où mettre la garde ! Vous avez vu qu'entre le troisième et le dernier hit de Tumuji, il faut faire focus baguette ! Chakounet ! Je ne sais pas pourquoi elle a sorti ça ! Je ne sais pas pourquoi elle a sorti ça ! C'est très très bon ! Et ça rate les lignes ! Et ça le fait ça ! Voilà ! Là, je suis allé au milieu de tout ça ! Écoute mon gars, tu réussis tes combos ! C'est une frème trappe de Berchakounet ! À cette distance-là ! Et encore une fois, les OVAC essaient de rattraper les lignes ! Mais ça ne fonctionne pas ! Ryan s'impose face à Damascus ! Et infiltration va devoir jouer contre Luffy ! Il y a le fameux rose décapré ! Sale match ! Mais en un match gagnant, là où tout est possible ! Avec infiltration qui joue de façon relativement tranquille ! Et qui essaie de développer d'autres styles de jeu avec décapré ! Avec une décapré moins campeuse, un peu plus portée sur l'agression ! Mais est-ce que ce type de décapré est réellement la meilleure décapré possible face à un joueur comme Luffy ? Est-ce que le mieux serait pas justement de jouer la campe à l'infini mais de pousser Luffy à l'erreur ? Tant les erreurs sont nombreuses, souvent avec Rose puisque le moindre cancel en garde est considéré comme une erreur ! En tout cas, si Luffy remporte ce match, Luffy Ryan sera qualifié pour la bande finale ! Et peut-être, qui sait ? Un renversement de situation à la sur-strike ! C'est sélectionné ! Inversion des noms ! S'il vous plaît ! Merci ! La technique qui est au voile ! Qui est réactive ! Ça va jouer ultra W quand même ! Du côté d'infiltration ! On va vous faire sélectionner les directions ! Toujours destination finale sans objet ? Oui ? Non ? Oui ? Non ? Allez ! Voilà ! Merci ! Ça fait plaisir ! C'est parti ! Luffy montre infiltration ! Et oui, ultra W pour un infiltration qui veut essayer de mixer peut-être Sur les visosols surtout ! De Luffy ! C'est compliqué de gérer les caprées avec Rose ! Mais c'est pas impossible ! Bon là, le plan de zone infiltration sur ce début de match ! Il est très porté ! Sur les punitions camp ! Il va essayer de mixer ! Avec des devoirs derrière ! Invisibles ! Sur les déportations fake ! Très bonne focus dans le strike ! Il se replie ! Il a mis 50 points de dégâts ! Avec une paix spirale évidemment sur WinFunish ! Ouah ! Et son arrière-pied cassé ! D'un avant bon coin ! Un gros pied ! Il n'a pas pu que je le fais ! Parce qu'il est peut-être en manque de barre de hex ! Très très bonne job ! Très très bon anti-baglash ! Avec le satellite optique ! Il va prendre la glissade tout de même ! Et une isosol assez importante ! Pour enlever ! Et vous voyez les concepts ! Ils sont immédiatement cassés ! Particleur ! Mais ici il est en possession d'Ultra 2 ! Enfin ça lui prend W qui était là justement pour casser l'Ultra 2 ! Oui ! Les deux satellites sont morts ! Sur le clip au stream ! Il y a un gros avantage à la vie tout de même ! De la part de Luffy ! Il veut le faire bouger ! Il veut lui provoquer peut-être cette glissade ! Tant attendu ! Touch avant chum ! C'est d'échapper ! L'Ultra 3 ! Il a vraiment de bons réflexes ! Et il est sous-part ! C'est lui qui prend pas de soi ! Par contre le biais d'un coup est raté ! Les bougies sont payées ! Même s'il est safe ! Sur son piano ! Bonne glissade ! Même cas absorbé par la Focus ! Il récupère ses dégâts de focus ! Maintenant il est super prudent ! Alors que Luffy est en train de temporiser ! Pas de projectile ! Je sais qu'il s'est bien utilisé sur les téléportations qui sont pas profondisées ! Et il prend pas mal à expir à l'arrow ! Avec Stinger en juggle ! La clache pour éviter la shop va la relever ! Heureusement parce que cette shop aurait mis Luffy dans une situation assez désavantageuse puisqu'il aurait pris un setup juste après ! Est-ce plus que de 17 secondes ? Stinger de manquer ! Avec le FB qui va casser les satellites de tête ! Oui ! Et l'option select ! Et faire Stinger juste après ! Et oui tu ne peux pas bouger l'ultra ! Ça va être plus 0 frame ! Luffy casse ! Et c'est probablement le meilleur bitfile que tu pouvais utiliser ici ! Infiltration ! Il nous vient montrer les solutions ! Mais Infiltration se reprenant la côté défensive ! Très 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 portée sur la carte ! Bonne glissage de Luffy ! Il prend la première ouverture de gare ! Mais on est obligé d'utiliser quand même ses barres de l'extra ! C'est d'achat en shop ! L'histoire de null pass ! En comptant son déchopper ! C'est d'accord ! Mais en voulant taper trop tard ! Il y a l'impression Stinger ! Et là il se retrouve avec beaucoup de focus ! Et beaucoup de dégâts rattrapés ! Tu ne peux pas taper là ! Tu ne peux pas trop taper là ! Mais la déchopper va récupérer quasiment tous ses dégâts de focus ! C'est plutôt bon ! Là il faut taper ! Encore une fois ! Il va avoir ! C'est très fort ! C'est très fort ! Un petit point ! Target tombeau ! Une nouvelle piscine qui met Luffy au sol dans des difficultés absolues ! Le bagage s'est sauvé ! Avec ce spirale agréable ! Un point ! En 8 puni ! Chépy Summit ! Juste pour reprendre le contrôle du centre ! L'Ultra 2 est là ! Mais il sait que son Ultra A risque de casser l'Ultra 2 ! Maintenant il peut trouver une mise en soie ! Pour pouvoir pousser ! La mise en soie ne sera pas là ! Utilter l'Ultra W pour mettre l'Ultra A ! L'Ultra W pour mettre l'Ultra 1 est là ! Et Luffy ne peut pas reculer pour essayer de charger ! Justement ça va vers le super ! Le petit peu il rentre avec des rouillons ! Allons-y chercher les embrouilles ! Mais Luffy a quand même pris quelques dégâts ! Avec la déchoppe ! Bien ! Sur la tentative de Ducro ! Ah putain ! On va tenter quelque chose ! Faut pas taper ! Ah putain ! On va tenter quelque chose ! À un moment ou à un autre ! Luffy est vraiment trop évité ! Mais le reste, un bon moyen ! Il y a une spirale pour sauver la partie ! Maintenant Luffy se retrouve à distance pour la placer ! Alors qu'Infiltration est en train de se téléporter dans tous les sens ! Il y a un moment où il va arriver ! Un distance de Luffy ! On ne sait pas quand ! Peut-être là ! Pas là ! Il a pris le Swiss Park ! Quasiment à égalité de quoi ! On est obligé de focus là-dessus ! Il restait 9 secondes ! Même paix ! Pas même paix ! C'est très 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 tendu ! Je ne sais pas si Ryan a réellement envie de se rôner face à Infiltration avec son Ryu ! Du coup il prie un peu tous les yeux pour que Luffy puisse s'en sortir ! Mais c'est vrai qu'il y a un point d'option direct ! Il y a un point d'option direct avec le persécor ! Il va encore être décalé ! Pas tant que simple finalement ! Il est bien pressé simple ! Je ne sais pas pourquoi il a pressé la suspire à la roue ! Et il se retrouve dans le coin suite à ce coup d'enquêter ! Et là c'est les grattages ! C'est des grattages bien garantis ! C'est garanti ! C'est garanti ! C'est garanti ! Il a mis un bon pied là-dessus ! Du GAC Ultra 2 ! Il n'a pas encore le train ! Ça va être peut-être la première fois à avoir où le Luffy peut utiliser l'Ultra 2 pour quelque chose ! Il va sortir du coin ! Il va charger sa barre ! Il va mettre quelques trous en garde ! Il a été fixé ! Il n'y a pas d'option select sur le backlash ! Il s'en sort bien ! Il n'est pas vraiment menacé ! Il n'y a plus de tracés quelques points de dégâts ! Mais c'est parce qu'il y a des dégâts que ça fait ! Et puis on essaie de laisser les dégâts de focus sur ce cross-up petit pied ! Il passe bien sous les téléportations ! Ils sont trôlants pour punir ! RUN PISSAD ! Avec Teleport Bang ! Crossock ! Pas sous pied ! Il ouvre la gare ! Ils verront RUN PISSAD ! Il est engrosé ! Il ne peut pas taper ! Il tape quand même ! Il a raté son option select de RUN PISSAD ! Juste derrière ! Mais le TAC OSTRIB ! Ça ne s'en parle pas ! Oh ! Il a été fixé ! Il a essayé de fixer ! Sous le TAC OSTRIB ! Qui ne tente de rien à rien ! Le TAC OSTRIB ! Il a été déchargé ! Il n'a rien pu faire ! L'utilisation de l'Ultra W qui est super intelligente ! Du côté d'infiltration ! Et du coup, Bah Ryan qui va devoir essayer de sauver les meubles pour son équipe ! Sinon, on va avoir une finale ! RKPA ! RKPA ! Kappa ! Mais ça donnera l'occasion d'avoir du HAKAN ! Et ça, ça dépression ! Bouton de provocation très important ! Voilà ! Ryan, tout semble être bon ! L'infiltration, il prend un peu ! Mais globalement, il est frais ! Et Ryan, bon, c'est son rythme, là, qui nous sort ! Alors bon, il peut faire des miracles ! Il a les meilleurs réflexes de l'univers ! Après, ça peut aussi vite se terminer ! Et qu'après, c'est un personnage à prendre au sérieux ! Il faut savoir pour punir ! Il faut savoir pour taper ! Et ça, on va voir si c'est le cas ! C'est la belle de cette finale ! Nous avons un quête ! Ryan, contre l'infiltration ! Une place en grande finale ! Donc tout tournoir à la clé ! Et c'était qu'après, tantôt agressive ! Tantôt très 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 campeuse ! Difficile à saisir ! Mais l'utilisation de l'Utradoque est totale ! Et Ryan qui va devoir, rapidement, faire plus que d'imposer un jeu de projet qui est puissant pour gêner l'infiltration ! Bon, Hadoken est bien pris ! Et il faut essayer de bien bouger ! Vous voyez, l'infiltration qui lui bouge ! De toute façon, la mobilité, il est là ! Vous avez vu que sur ses téléports arrière, quand il revient sur lui-même, il a souvent tendance à prendre le Hadoken de traîner ! Et c'est assez problématique ! Et voilà pourquoi, Ryan, il va essayer d'aller de l'avant ! S'il est attaqué, votre téléphone va sauter en avant peut-être ! Pour essayer de suivre un match ! Voilà, évidemment, ça suffit ! Les mindgames, les mix-ups de Vanderya, Mito ! Ryan, lui, il n'a pas le temps ! Il va mettre les dragos au bout où il faut ! Il prendra quand même tout le gueur sur ce palm cross-up ! Il n'a pas de garde sur follow-up ! Il a une sorte de R-Piralarou-Yex ! De toute façon, on garde l'essai ! Et en 8 ! Il fait beaucoup de dégâts ! Une arme, une impuissante pour punir les projets qu'il y a aussi ! Il y a Ryan qui est maintenant en retard ! Il a le tram et un dragomètre ! Ce qui ne sera certes pas ! Mais il a besoin d'une occasion encore à corps pour pouvoir tenter de se procurer ! Et il a cette occasion de placer l'Ultra ! Il a fui de l'autre côté ! Il est reparti ! Et Niggalo ! Niggalo ! Niggalo ! Il se barre ! Il se barre ! Il se barre ! Il a pris absolument... Il a pris le dragon ! 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 Aïe 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 ! Il remet tous ses espoirs sur le dragon ! Ça marche ! Ça n'est pas bon ! La balle de rage est allée du côté d'infiltration ! Ryan qui avait géré mais qui veut absolument... Mais remarque que l'idée est bonne ! Parce que si il a touché dragon du coup du poing, il y avait l'Ultra gratuit derrière ! Il n'a pas besoin de t'en serrer ! Il n'a pas besoin de rien ! Mais c'est pas quelque chose qui est suffisant ! En soi, il faut plus que ça ! Pour impressionner... D'une façon, il essaie de carotter ce genre de truc à l'infini ! Sur vertical, moyen-pied ! Enfin ! Toyshenryu ! Merci ! C'est enfin passé ! Avec une botte d'échoque ! Il ne sera qu'à manger le start-up Shagoonex ! Et là, la relevée ! Il saute en arrière ! C'est une autre solution ! La solution défensive du saut ! C'est parti du poing ! Il est sorti du poing ! Il a rentré à Shagoonex ! Il ne peut pas le presser ! Il fait le décalage ! Il a son épaveur ! C'est qu'il se barre ! Avec le décalage ! C'est le premier ! Il n'y a pas l'Ultra donc il ne peut pas mettre plus que ça ! Il va redécaler et redécaler ! Du coup, ça court dans tous les nards ! Il n'y en a rien à faire ! Ça, c'est pas level 2, malheureusement ! Alors que pourtant, ça avait été bien pris ! Toujours dragon de couverture ! Pas de dragon là ! Alors que l'Ultra était plus ou moins gratuite à ce moment-là ! Il fait vraiment ça ! Je vois quand même Ryan ! Je joue plus ou moins mal avec son U ! Même s'il n'a un peu coupé ! Et 2 ballons insaisissables ! Il essaye de rattraper la décapée d'infiltration avec son moyen point ! Et là, tout le premier point ! Touche, 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 touche ! Je veux mon Ultra-Gratos ! Je veux mon Ultra-Gratos ! Je veux mon Ultra-Gratos ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Oh 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 ! Allez, on fait la situation ! S'il te plaît ! La barre, la barre, la barre, la barre, la barre, la barre ! La barre ! T'es en vie ! Va-t-il piffer ? Non ! Mais il a déchoppé tout de même ! Encore avec l'étincelle de Ghost Rose ! A deux clés d'entière ! De 20% c'est un dragon ! Mais il ne doit plus prendre le moindre coup en garde ! Sinon c'est le grattage rassuré ! Et c'est pas en garde ! C'est en huit ! Que ce trou est encaissé ! Infiltration et damascus sont qualifiés en grand final ! De ce tour va-team ! Grâce à une décaprée absolument présente ! Et très 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 difficile à cerner ! On va avoir le droit à la grande finale entre RKPA et RKPA ! On s'est demandé tous pourquoi le tous n'a pas tué cette décaprée en poule ! Janken ! Ok ! Janken ! Damascus qui peut peut-être remporter le Stunfest ! Comme beaucoup d'autres entre guillemets scrolls ont fait avant lui ! Je vous souviendrai des teams garantis ! Ils jouent son match ! Damascus il a raison ! Il me semble qu'ils ont gagné Janken ! Du coup ils vont choisir leur position ! C'est bon quoi qu'ils aillent en 1 ! Et du coup ! Et bien c'est un autre affrontement que l'on va voir ici ! L'affrontement entre les deux joueurs coréens ! Ils se connaissent par coeur ! On va voir si justement ! Panko connaît bien des cafés ! Et c'est comment museler le personnage ! Aïe ! Et oui ! Museler le personnage ! Le museler ! Vous vous rendez compte ? Imaginez un Hakan qui remporte le Stunfest ! Même si c'est le tournoi team ! Ça ne se voit qu'ici ! Et c'est peut-être à portée de Hebi et Panko ! Les touches sont faites ! Vous avez besoin de button check ou pas ? Ouais ! Ils ont besoin de button check ! Parce qu'ils ne sont pas en mode casque ou galo ! Oui, non ! Ah ! Il a fait craquer les doigts ! Enfin ! Crac, 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 crac ! Au couteau non plus ! Clos ! Il a tout fait craquer ! Il est ready ! Je sais ! Il a encore le t-shirt hein ! C'est bon ! Il n'est pas là ! Pour le moment ! Vous y allez pour le vrai ? Ça semble être du serious business ! Oh ! C'est du serious business ! Mesdames et Messieurs ! C'est la grand finale ! 2.113 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 2.204 ! 3.604 ! Le long de la crise ! Fait leITY l'octache avant ! Donc subit le backlache ! Il faut immid mocking que le bring에서 Jackie dragon fait Warum ! 4.155 ! 4.205 ! 4.219 ! 5.218 ! 5.218 ! 5.218 ! 5.215 ! 5.218 ! 6.218 ! 6.4 ! 5.218 ! et oui infiltration qui est très 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 présent tout de même dans ce match qui montre que son collègue ne lui fait pas peur même avec 7 mais qu'après peut gérer mais pas pour moi qui est pris dans la focus et beaucoup qui a mis maintenant son adversaire une position c'est pas grave vous voyez à quel point il prend de l'essence par rapport à lui c'est qu'il le voit les gars il a pris le gratos dragon c'est 40 il va prendre target airshop avec une grosse coup de coin le fait top ouais ils ont perdu mais là il est très grand pif il est secré est-ce que ça tue il l'aurait 7,1 le choc et il fait tourner les 7 et les 7 qui tournent qui tournent qui tournent et ponko qui est maintenant hors genre je rappelle que damascus et infiltration doit avoir remporté deux fois cette ce match pour pouvoir s'imposer puisqu'il vient des losers il doit pris 7 le braquette je vois que vous êtes beaucoup amassé n'hésitez pas à utiliser les gratins je vous assure que la visibilité si si il y a des places il doit se voir 50 places il doit des places je ne fais pas il y a des places regarde il y a perplexe il est dans les gratins il en vient des gratins perplexe en plus voilà il en vient donc il y a sa place qui est libre sa place est libre et toujours le français et on comprend rien et du coup il met tout en noms d'utiliser mais tout en noms d'utiliser n'a pas besoin de bouton il avait tout en noms d'utiliser il va jouer juste avec les directions à la ya trop il ya trop de noms d'utiliser nos modos j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il n'y a pas le slide light punch il n'y a pas le slide light punch du tout commande listo ouais en fait tu lui dis plutôt que de t'embêter va dans la caractère c'est l'extrême et tu as un mode pour faire les configurations comme tu veux t'as juste voilà appuyé là et à faire light punch alors demain oui demain le tour 1 3 fighter 4 commence à 10 heures bien entendu si vous êtes un seul tour 1 3 fighter 4 et bien il faudra être très matinale on était avec 350 joueurs on ne peut pas se permettre du retard il y aura des coups de fil pour les joueurs à l'entrée visiblement donc si jamais on vous empêche de passer c'est là c'est parti mesdames et messieurs allez damascus contre les nuits il mène 1-0 la team de damascus il mène 1-0 mais épis et là pour apporter de la flècheur regardez il a mis le costume japonais du poissonnier pour poissonner pour huiler tout ça très très bonne au barrette sur l'arrivée et là ça ne rate pas les combos ça ne rate pas du tout les combos il a fait le daily wake up mais malgré le daily wake up et bien le kunai est rentré une ex-wakeur stop hey 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 target au bon reset il le remet et là ça pique plus de 360 qu'à l'armée mais il n'est pas guidé c'est plus mystérieux que ça 360 correct à Cannes la Cannes rentrée daily wake up énorme pour éviter sur ce temps de consomme c'est parfait c'est parfait ce que damascus est en train de faire là il a pris la mise au sol très rapidement il a directement retiré le village d'un cadeau par contre ça fin de dash avant si vous voulez il a 360 et là il s'encuie le corps il est vraiment beaucoup beaucoup encuie le corps il a pas mal de secondes de village de disponibles et toujours à l'écancel de dash par des coups d'enron et votre focus il a quand même élevé son dragon jaix par un backdash et pour contre ce pas moyen point avec steak breakers sorti du coin avec une nouvelle ouvrage il s'y va rentrer et ça râle pas les combos c'est le type d'eux mais le kick sous le moody encore et le pif qui est cassé hey hey et un nouveau stun oh non mais c'est chaud il est tellement chaud bouillant il prend avec 360 et là on lève ça fait des gros dégâts c'est le fumier il y a ce dragon qui casse les 36 kicks et il y a avec 360 encore on est là qui se cache les yeux c'est pas possible on est là 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 il meurtait à la gomme un fil de 17 de braquette et oui il meurtait ici pour rien c'est aussi grâce à lui si l'équipe est en finale vous faites ce que vous voulez c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez là il y a janken pas janken franchement c'est à l'appréciation des joueurs il n'y a aucune règle par rapport à ça si vous voulez remettre l'autre match vous remettez l'autre match sachant que cette configuration là de ce team a plutôt été favorable pour le moins à l'infiltration Damascus est-ce qu'ils veulent la remettre ou est-ce qu'ils veulent refaire un janken pour essayer d'éviter ah là l'infiltration a perdu le janken puisque concours a fait pierre au lieu de ciseaux du coup ils doivent donner leur premier perso et c'est Damascus qui va y aller en premier et il va laisser avec nous vous Pompolé non Pompolé oui Pompolé oui Pompolé et là c'est plus difficile puisque là nous sommes donc dans la configuration identique à celle de la finale winner celle qui avait provoqué un 2-0 en faveur de la team RK Patukour pour Pompolé qui va remporter ce type du stone face mais pour dire que Damascus là n'a raté aucun Pompolé sur Ebi alors que justement son Pompolé et bien il avait oublié quelques petits follow-up ou il avait raté quelques petits trucs peut-être qu'avec un niveau d'exécution parfait et bien ça peut le faire en tout cas il n'y aura pas de recul c'est vraiment le dernier racontement entre ces deux équipes c'est bon pour les moutons tout va bien ils allaient en être prêt Damascus il est concentré ouais 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 c'est bon allez c'est parti c'est parti c'est parti sur la machine coréenne, le quasi imbattable Bongo, très 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 présent, au final dans la gare, ce n'est pas le driver, Bongo n'a pas le temps, et là il va l'autre, c'est Zotiai, il va demander les boycaps, mais il n'a pas mis la gare malheureusement, du coup d'un petit dragon, c'est obligatoire, il se relève instantanément, et cette focus sur la partie des pieds, il a descendu, heureusement, il n'avait pas vraiment d'âge cancellé, il a raté l'occasion de punir la téléportation avec un deckbreaker, mais il prend la gare, il préfère la gare, là, il a tiré un gros état, il est toujours au milieu de tout ça, donc on a réveillé un peu un coup, il n'y a pas de coup d'arrière, mais un peu un car, par contre, c'est les cas quand même, mais brouche, quasiment égalité entre nos adversaires, déjà avant d'un damasus, qui renvoie son toque, très agressif, damasus, si tu ne fais pas le dernier, parce qu'il y a des objets de focus, l'arrière-moi, il va voir où il fait, je ne suis pas encaissé, ils ont pour moi de prendre connu, on va la gare, et on vit pour moi, 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 pour la machine, coréenne, elle est là, il l'a pris, en ce moment, il va moyen de plus de rite, avec un débat bien gardé, mais la machine est fixée, il n'a pas sa confondre, on sent qu'il est capable de lui prendre des matchs, il a fait plus différence, il va enchauffer l'enchauffer, 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 le son, il aspire bien que le manche, il fait moyen pour un fait, et le match qui le donne suit, et là, il s'est fait beaucoup de dégâts, On remarque derrière ce dragon qui se cache avant, mais il a quand même pris un dragon décalé dans sa tante et dix-hommes, il s'en fait après. Le vin est mécontent, il permet des mille médaillettes, il s'en rendait quoi, c'est plus qu'il s'en fait ! Kouzimaki, Damaskus Rendan ! Là, les gars vont être bonnes, vont être très très bons sur Fonko. Avantage à la vie, est-ce qu'il faut aller le chercher, est-ce qu'il faut préférer se donner après un petit grand poivre qui le laisse en avantage ? Je pense que Fonko va aller le chercher, oui, telle très très belle mission du jeu ! Toujours pas moyen de faire focus d'achat avant pour essayer d'agresser, mais là, c'est l'envière ! Et l'envière ! Et l'envière ! Et l'envière ! Et l'envière ! La machine à laver ! On va terminer ce match ! Ah, Damaskus ! Damaskus ! Qui a particulièrement bien joué, mais qui a été poussé au craquage au dernier moment. Et du coup, et bien voilà, il ne reste plus qu'Infiltration. Est-ce qu'Infiltration va réussir à prendre sa revanche contre le Hakanvei ? Est-ce qu'il va réussir à se sortir de ce piège ? Et après, il va devoir réaffronter Fonko dans un match plein remporté précédemment. C'est jouable, hein ! C'est tout à fait jouable ! Et là, je pense que je vais probablement l'aider. Une manette personnalisée. Je pense qu'ils vont retourner. Le bouton B, il est assez rouge, les couleurs rouges. Ouais, il faut retourner. Alors, il y a Infiltration, ils auront son truc, là. Retourner là. Il y a Infiltration, ils font dans sa config. Mais lui, il va faire la config sur la caractéristique, ça va être infiniment plus simple. Parce que là, il y a trop de couleurs, trop de touches et trop de français. C'est bien trop compliqué, voilà. Voilà, 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 ok. C'est bon. C'est bon, il a tout déterminé. Il est là avec son Hakan. Je pense qu'il est chaud. Il n'y a pas le temps de button check. Il va retourner sur le costume original. Il l'avait tant aimé pour l'Ultra 1. Pour l'Ultra 1 ! Le Grado n'avait pas été très, très efficace. Compré. En écoute, peut-être pour la victoire de ce Stunfest, mesdames et messieurs, Elia Khan contre Infiltration. A Akan au Stunfest. A Akan. Pour remporter le type du Stunfest, il suffit de passer le piège d'Infiltration. Et c'est bon. Attache, attache. Et voilà. Déjà dans ses bras. Déjà clomper Infiltration. On s'il fait téléport de tout bout d'écran. Pour lui mettre un gros coin. Feinte de palme. Ça n'a pas impressionné. Elia Khan cherche encore la console avec l'avant-pompier. Mais il prend mal en tête. Il est la très bonne carotte. Cela fait l'Infiltration. Il fait téléportation pour carotter le piège. Encore un prix de 360. Il est une nouvelle fois arrêté. Et il se retrouve avec une piscine. Pas d'envoi. Il est chopé. Avec le 360. La marque, ça fait ça. Attention, il est encore ruiné. Voilà pourquoi Infiltration. On profite pour reculer. L'Ultra 1. Il est en train de battre. Il n'a pas l'impressionné. Il va attaquer. Il attaque. Il attaque. Et il va le douce. Le start-up tellement rapide. Et là où l'Ultra est déchargé. À mon avis, ça va terminer. Et oui. 1-0-3-siltration. Et un ami qui a fait un start-up très agressif. Mais qui a raté l'occasion de se fouer finalement sur la son arrière. Sur la son arrière. Sur la son arrière. Hop là, téléport qui s'a arrêté. Sur la son arrière. Sur la son arrière. Sur la son arrière. Hop, téléport d'ailleurs. Sur la son arrière. Sur la son arrière. Hop. Et il est quand même séduit. Il est au bois. Il ne faut pas laisser sauter en arrière. Le CP de Paul Scooter. Il n'a pas de focus. Il n'est pas rentré. Il cancède sa glissale. Et on a tout à l'heure. Versoff qui est rentré. Avec un back-lash bien puni. Mais il flamme. Sting entière. Mais tout au long de voir. Pris de l'exospirale. Starro. Et du coup, il a perdu son village. Il est loin. Mais en avance à l'énergie. C'était pas la même confiance. C'était un très bon pied en arrière. Akan. Akan, évidemment. Et son grand pied en garde. La son arrière devant-devant. Assez facile à gérer. Il est loin d'infiltration. Très en arrière. Oui. Non. Toujours pas assez haut de pied. De placer l'infiltration. Qui est de votre garde. Il ne mourra pas. Il n'a plus de village. Il ne mourra pas. Il se balade. Il est tranquille. Mais il attend qu'infiltration dans une attaque à sang. On est qui n'accepte. Mais pour qu'on met un expirale avant. On pressigne l'infiltration. Mais qu'il ne fait pas bouche. La garde est solide. Du côté débit. Il attend. Il fait débit du chrono sans point. Il n'a pas tapé derrière ça. Par contre, il prend encore expirale. Et il se prend trop. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Bon super petit. Est-ce que ça fait si mal de ça ? Est-ce que ça fait si mal de ça ? Qui t'en vive ? Il n'est pas une lettre ? Qui t'en vive ? Il utilise pour s'en fure cela. Il a glissé. Il a glissé. Il est son village. Le vraiment position bc. 1,15 ? Il glisse encore sous le cœur. Il glisse encore sous le cœur. Accueille. Ah il aura glissé sur tout le terrain, c'est soit tout ça, soit son arrière, soit arrière, soit arrière, soit arrière, c'est limite comique, c'est très air kappa, quelque chose. Et bien du coup, voilà, c'est les deux Coréens, ils sont là, vous pouvez les applaudir, ils sont au Stunfest, à l'application Montreux, ils vont jouer le dernier match pour déterminer le vainqueur de ce Stunfest 2015 en équipe. Le tournoi du fun, le fun et l'ambiance, c'est difficile de bien jouer sur scène, mais eux deux, ils sont super habitués, tout de même, à bien jouer comme ça, dans ce public. Ils avaient déjà expérimenté tout ça à Cannes, justement, maintenant c'est plus à Cannes, c'est le sérieux, il y a très dit, perdez majeure, un grand fun et un grand fun et un grand fun et un grand grand fun ! Oh ! Oh ! On suit la dernière ! Et vous, il x-exacte lui-même, il y a très clair, il y a un peu peur, qu'il y a très bon de l'émission, vous pouvez-t-il, vous pouvez-t-il, tout simplement, être gérée par un situation ? Wow, comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est l'histoire ? C'était d'un point que lui vote à C'est le bouton de chèque, mon gars, qu'est-ce qu'il y a ? Allez, c'est le bouton de chèque ! On a remarqué que Monco préfère rester à cette distance-là, lorsque Décapré est proche du coin, parce que c'est là où il est plus à l'aise pour empêcher Décapré de fuir. Parce qu'il est bien lorsque Décapré est à cette distance-là, pas de projectile. Allez, Lévis, il fait grand point, mais les projectiles doivent être cassés par Issan immédiatement. Immédiatement, ça défendu des rentrées crash. Il prend by Shoryou avec un capot de fachement ! Oh, il est en plus, il est engulé, il est vraiment engulé, il a fait le bon bouton de chèque ! Il s'entend de red, mais il a son son qui t'a absorbé dans la focus. Et là, c'est l'arbitration vers le jeu, il a fait beaucoup de smack sur le palme. Et du coup, il prend by Young Punch, celui de Fissal. Et ce strike, c'est en avant, il va se remplir la défense et la déchopée de bonnes. Du côté de Pongo, du coup, l'avantage est là, il ne va pas... Oh ! Oh ! Allez, Lévis, il est en plus, il est en plus, il est en plus ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Une erreur, une erreur ! Une erreur, c'est terminé. Alors que Pongo dominait le match, c'est un peu de façon qu'elle a mal au match. Malheureusement pour lui. Et on se retrouve dans une situation de constatation. Et donc Pongo d'accord, il est complètement cassé par patte. Et il rechauffe avec le cross au point. Pâle d'or ! Il commence à être pas ! Son dragon parle d'achèvement, on ne sait pas, mais qu'il a exactement mis un dragon droit. En option select, c'est le Stinger qui a attaqué à la scène. Une fois, c'est le dragon bien rendu. Finalement, c'est le dragon contre Stinger. Donc encore plus, on rentre tous les fils de la Terre. Et ça donne l'avantage d'une façon qui maintenant casse le jeu. Toujours plus le coup d'avant. On oblige pour toi à venir attaquer et donc à se faire compter dans les airs. C'était une frappe. C'est une jump et c'est un setup derrière. Si on donnez le wake-up, allez ouvrir par la petite ligne. Mais on va confirmer. Le décalage a fait très très bon. Infiltration qu'en balle le match ici. C'est le moyen de jouer à l'issue ! C'est le dernier knackler pour faire croire ! Comment les amis, il n'a pas la gare ! Une fois on perd, on perd ! Ici ! Une fois seul ! Une fois seul avec 100 informations. Non, tu ne comprends pas, le taux de trompeur. Tu ne comprends pas ! Même l'ongulibone ne s'en sort pas ! Ce n'est pas possible ! On se rend au tout cas avec le système de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah, brawler!